Il faut manger d'après la halakha. On ne parle pas bien sûr de manger kasher, ça c'est évident, ça c'est plus qu'évident. On ne parle pas bien sûr de faire les brakhot, c'est plus qu'évident, mais il faut savoir que on a dans l'akhila, et on a dans le manger, dans la boisson et dans le manger, on a ce qu'on appelle des Netsutsots, c'est-à-dire des étincelles divines qui se sont éparpillées dans tout ce que Dieu a créé. Donc il y a des étincelles divines qui se sont éparpillées dans toute la création de ce monde, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la bête, que ce soit chez les oiseaux, les volatiles, que ce soit dans le blé, les végétaux, etc. les fruits, tout ce qu'il y a autour de nous. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit être la quête, c'est-à-dire on doit récupérer, on doit cueillir quelque part, et on doit raffiner cette nourriture, ce qui est autour de nous, en ingurgitant, on va devoir manger, on va devoir raffiner ces Netsutsots-là qui sont placés dans tout ce qu'on vient de dire autour de nous. Donc, par une bracha, par une kavana, et afin d'élever l'origine des choses à son état premier. Ouagas Bokhu a été désireux de faire de ce monde-là un monde qui a une étincelle divine, et cette étincelle divine, on doit la récupérer et la remettre à sa place. C'est comme, on va appeler ça la recherche du trésor. Donc, d'accord ? Alors, ça se passe par le manger et par la boisson. C'est-à-dire qu'une partie des choses, bien sûr, des énergies de l'huile vont passer par ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, par les brachotes, par ce qu'on va investir comme kavana en ce moment-là, de manger, bien sûr, kachère, de faire les brachotes qu'on doit faire, avoir les intentions normales, on va appeler ça normales, de manger pour servir Dieu, et non pas manger pour se remplir la pence, comme on dit. Et là, on peut ramener l'étincelle, le divin qu'il y a dans chaque alémane naturelle, dans ce qu'on mange, on peut le ramener à sa place. Et comme ça, plus on fera cette chose-là convenablement, plus l'ego de la création se complète, et plus le divin se dévoile. C'est une manière de dévoiler le divin. D'accord ? Oui, quand je dis le divin, ça veut dire dévoiler Dieu dans son monde, et là tu verras... C'est l'étincelle, ça fait que dans tout ce que Dieu a créé. Dans tout ce que tu as créé. Et les établis alimentaires, c'est des étincelles qu'on... Ok, il y a des établis alimentaires qu'on ne peut rien faire. Ce qui est interdit par la Torah, il n'y a pas de substance... C'est l'étincelle, éternelle. Il y a une étincelle divine qui fait vivre la chose, bien sûr, mais elle n'a pas d'intérêt à être élevé, à l'élever, à une élévation, à aller à son niveau. D'accord ? Il n'y a pas d'intérêt. Tout ce qui est kachère, ou tout ce que Dieu a permis, il y a un travail à faire dessus. D'accord ? Le travail, c'est de faire l'abraha ? Oui ? C'est tout ? Non, ce n'est pas tout. Non ? Avec des cabanotes, avec une cabana. Que tu fais manger là, tu apportes le service de Dieu, être en forme pour le servir de Dieu. Ce n'est pas, on ne mange pas, comme j'ai dit, pour remplir son ventre. Même si tu as fait l'abraha, mais tu penses à remplir son ventre. Ce n'est pas ça le but de manger. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de manger. Non, Dieu a donné la faim, afin qu'on puisse récupérer le manger et l'élever. Et indirectement, ça nous rassasie. Mais le but, ce n'est pas de manger pour manger. Le but, c'est de manger pour élever la matière. Et indirectement, on est rassasié par ce manger-là. Parce que Dieu l'a donné. Parce que si on n'avait pas l'envie de manger, alors on n'aurait pas fait le travail d'élever la matière. On n'aurait rien touché. Donc Hachem, il a donné à l'homme un besoin de manger, pour récupérer ce manger-là, qu'on va donc incurgiter, et pour l'élever. Mais il ne faut pas inverser les rôles. Il y a un but et il y a des moyens. Le moyen, c'est de se nourrir. Le but, c'est d'élever la matière. C'est ça le but. Le but, c'est d'élever la matière. Ce n'est pas de se nourrir. Mais quand tu veux arriver à ce but-là, d'élever la matière, ça passe par la nourriture, par t'alimenter. Donc tu seras rassasié. Tu comprends ? Mais si tu passes, tu dis, je veux être rassasié, mon but, c'est d'être rassasié, alors ça ne veut pas dire que tu as élevé la matière. Des fois, tu peux te descendre, plus bas que l'homme. Tu peux être comme un animal. Tu es pris branche, comme un... C'est quoi élever la matière ? Eh bien, c'est comme je t'ai dit. On a besoin, on a dit, il y a des étincelles divines dans la matière. Par nos prières, par notre kavanah, par notre intention de dire, je veux donner ça à Hachem, je veux remettre ça à Dieu. Tu élèves la matière. Tu élèves l'élément. Tu élèves cette nourriture. Et tu remets à sa place ce que Dieu a été méfavère, ce que Dieu a... 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 a dispersé, a... a dispersé. Bravo. Et c'est ce que Dieu, il veut comme travail que nous devons faire. Donc, si je pense à ramener, à manger, pas pour manger, là, je pense à faire l'élévation de la matière, et bien sûr, ça me nourrit, j'ai compris, ça marche comme ça. Mais si je pense à me nourrir, sans penser au but qui est l'élévation de la matière, j'ai rien à apporter de plus. J'ai rien fait de plus. Je me suis nourri, oui, mais j'ai rien à apporter. Dans le travail d'Akadosh Barucho, que Dieu attend de moi, que Dieu m'a demandé. C'est aussi remercier Dieu, mais c'est aussi faire descendre une nashpaha qui va monter par l'abraha. Si tu as une bonne intention, ça va monter l'étincelle divine qu'il y a dans la matière. Là, c'est l'abraha. L'abraha, c'est le makor. L'abraha, c'est l'origine. Ok. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les étincelles que Dieu a éparpillées dans son monde, il les a éparpillées dans les clipotes. Ils sont éparpillées dans les choses qui sont des écorces, qui sont des choses grossières, comme le manger, comme la boisson. C'est des écorces. Ça s'appelle comme quelque chose qui est... Il faut récupérer ça et les élever parmi ces écorces-là. Ok. Alors, une partie des étincelles sont descendues dans le minéraux, dans les minéraux. Ok. Une partie sont descendues dans les animaux, dans le domaine animal. D'accord ? Exadba-Médaber. Une partie dans le Médaber, un peu dans le Médaber, chez nous les hommes. Ok. Comme c'est marqué, la Mara nous dit que... Il n'y a pas une... Comment c'est marqué là-bas ? Il n'y a pas une... En l'era-es-ev, voilà. En l'era-es-ev, il n'y a pas une herbe d'en bas. Ok. Chez en l'osar, il n'y a pas un sar, un prince, qui fait tenir cette herbe-là, cette petite pousse-là, et qui lui dit d'en haut, Chez ma ke otag o mer l'agdal. Et qui lui dit... Qui la frappe, et qui lui dit, grandi, grandi, grandi. Ok. Alors que toutes les verbes, tout est... A une... A une... Ok. D'accord. Daïlu, c'est-à-dire, il explique que les mitzotines, les... les étincelles qui sont tombées, c'est de la lumière divine qui est tombée, et qui sont tombées dans ces quatre domaines-là. Dans le domaine animal, végétal, homme, également, et minéraux, les minéraux, les minéraux, c'est l'eau, c'est tout ce qui est minéral. L'eau, par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'eau ? Dans les minéraux, il y a... Hein ? La pierre, et il y a... Non, c'est pas seulement par la braja, c'est par son utilisation, même s'il n'y a pas de braja. Des fois, c'est l'utilisation. Et l'homme, on va manger des hommes, non ? Des fois, il y a des ingénieurs qui sont tombés dans l'homme. Alors, ça va être la manière de parler, ça va être la manière de réagir. C'est ça, l'élévation de l'étincelle chez l'homme. Tu comprends ? Donc, qu'est-ce qu'on doit... Le travail qu'on a à faire, c'est de... de raffiner la matière, l'animal, les domaines que nous devons travailler, avec les domaines que nous devons travailler, on doit les raffiner, et sortir l'étincelle de sa clipa, et sortir l'étincelle divine de son côté matériel, quoi, on va dire. D'accord ? Comme on a dit, comme on voit, par exemple, la Torah, la Torah, elle a demandé, la Torah, elle demande de ne pas faire qu'il aïm. D'accord ? De ne pas faire le mélange de graines, de ne pas faire le mélange de graines, des greffes, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a des lumières, il y a des étincelles qui ne peuvent pas se mélanger avec d'autres. Et si tu les mélanges, tu ne pourras plus les faire monter. Ça va être très difficile. Tu vois, il y a des situations, c'est même comme un phénomène physique. Il y a des choses physiques qui ne peuvent pas se toucher l'un et l'autre. Tu les touches, ça fait un contre... D'accord ? La même chose spirituellement, tu ne peux pas se conduire, ne pas faire qu'il aïe, de ne pas mélanger les bêtes ensemble, etc. Parce que c'est des lumières divines qui sont tombées dans ce qu'on vient de dire. Et que si tu les mélanges, tu brises tout et là, tu fais que le divan n'arrive plus à monter. Tu bloques. Donc, en laissant à sa place les choses et faire ce que Dieu lui demande, que ce soit du positif ou du négatif, de ne pas faire qu'il aïe, de ne pas faire le mélange de graines, et bien, tout simplement, tu fais que le divan arrive à s'élever. Et ta sa divine arrive à s'élever. Même sans manger. Oui, même sans manger. Le fait d'écouter ne pas mélanger les graines et tu fais attention, tu es un agriculteur et tu ne mélanges pas les graines, tu élèves la matière. Parce que tu écoutes la misva de ne pas faire ce mélange-là. À l'époque du bête amigdash, il y avait le corban, le corban aussi était le moyen d'élever la matière. Aujourd'hui, on n'a plus le bête amigdash. Qu'est-ce qui est le moyen d'élever la matière ? La prière. La prière est pour nous le moyen d'élever la matière. C'est un peu comme le corban. Châtenez aussi, c'est ça ? Hein ? Châtenez aussi, c'est ça ? Châtenez, tu ne mets pas Châtenez, tu élèves la veste que tu as en la portant sans qu'il y ait Châtenez. Ça bloque la prière. Hein ? Ça bloque la prière. Non, alors... Châtenez en... Oui, c'est encore une autre chose. Non, ça, c'est une autre chose. Non, là, on a dit qu'une mise va qui n'est pas respectée vers un négatif. C'est-à-dire, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas faire Châtenez. Si tu ne fais pas Châtenez, tu fais que ta veste, quelque part, elle reçoit... Elle peut remonter la lumière, l'étincelle qui est peut-être sur ce tissu-là. C'est quoi Châtenez ? Le mélange de l'un et l'un et l'un... Mais si tu mets l'un et l'un, alors tu bloques la lumière. Même si tu me dis, voilà, j'ai du Châtenez sur moi, en ayant du Châtenez sur toi, d'accord, l'un et l'un, alors tu fais que les lumières et les étincelles divines qu'il y a dans la matière, comment on appelle le tissu, les minéraux, tu ne les laisses pas vers Dieu. Mais si tu ne le portes pas, tu sépares le laine, c'est la laine, le laine, c'est la laine, le fait de porter une veste qui n'a pas ni laine ni laine, ou pas le mélange, on va dire, et bien tu fais que oui, le fait de porter de ça, portant un habit donc caché, on va dire, et bien tu élèves la matière. Pourtant le coïn-gaveux, il avait un vêtement qui était... C'est les demandes de Dieu, c'est lui le patron. Si lui il dit, tu peux mélanger, tu mélanges. Comme les citites, par exemple. Le tissu, c'est des végétaux. Oui, des végétaux, pardon. Oui, ça peut être des végétaux. Non, mais non, c'est des végétaux. Non, le tissu, c'est des végétaux, bien sûr. Bravo. Ok, c'est marqué que... Alors, ça il y en a, dans tous les éléments, il y a des... ce qu'on appelle, on appelle ça, repahm netzoutsi, netzoutzot. Deux cent quatre-vingt-dix, deux cent quatre-vingt-huit. Rechpe het netzoutim. Ok, qui se décompose, qui se décompose. Il y a énormément de lumières qui doivent remonter. Si on pouvait voir le monde avec les lumières, on verrait un monde avec des lumières. Et lumières, lumières. Et on doit rechercher les lumières et les faire remonter. Si on pouvait voir une image comme ça. Il y avait une fois un dessin animé, juif, américain. Il avait fait les lumières de Hanoukka. Alors, c'était un dessin animé américain juif. Et le temple était détruit. Et il y avait des petites lumières, qui étaient la fiole qu'ils recherchaient, qui se dégageaient d'un endroit. Et c'est quoi les lumières ? Elles étaient représentées par les lettres de l'alphabet. Alors, tu voyais les lettres de l'alphabet qui se dégageaient vers le ciel. Tu vois ? Alors, eux, ils cherchaient, ils cherchaient, ils cherchaient, jusqu'à ce qu'ils ont vu, ah, un petit flux de lumière qui monte. Ils ont compris que là-bas, il y a la fiole. Et ils ont été la récupérer. Dès qu'ils ont mis la fiole après, sur le camp des lavres, toutes les lumières, elles allaient sur le camp des lavres, elles montaient vers le ciel. Et quand ils ont repris, après, ils ont éclairé le bête à miqdash, ils ont repris le bête à miqdash, tout le bête à miqdash, ils montaient de leurs efforts, de leur travail, ils montaient par des lumières qui étaient représentées par des lettres. Et c'est vrai. Et c'est ça. C'est ça. Si on pouvait voir des yeux autres le monde, qu'on le voit aujourd'hui, on ne voit que des lumières qui montent. Et autour de nous, il n'y a que des lumières. C'est ça les diamants, c'est ça le précieux d'une miswa. C'est la lumière, la miswa. Elle éclaire ce que tu touches dans la matière. Et elle remonte à sa source. Alors, il nous dit comme ça qu'on doit savoir que l'art qu'il a, le fait de manger, c'est quelque chose de grand. Ce n'est pas un petit truc de manger, ce n'est pas une petite histoire en veille, tchac, tchac, tchac. C'est peut-être tchac, mais il faut bien réfléchir. Et il y a une grande ségoula que ce repas-là comprend, ou ce sandwich comprend, ou un assis à table avec une bonne assiette, qu'il faut avoir une grande kavana. Une grande kavana. Parce que d'abord, il faut savoir que le manger que nous consommons, c'est comme un corban, c'est comme un sacrifice. et le sacrifice est le moyen d'élévation de la matière, de tes fautes, de tes erreurs, de tout ce que tu peux imaginer. C'est par le biais du manger. Donc, par le biais du manger, tu peux, quelque part, avoir l'expiation de nos erreurs. Parce qu'on compare le manger à un corban. On compare la table au misbéach, à l'hôtel de sacrifice. Le manger, c'est, quelque part, le sacrifice lui-même. La table, c'est l'hôtel de sacrifice. Et toi qui manges, kaviachol, si on pourrait exprimer ça comme ça, c'est comme, tu dirais, le feu de Dieu qui descend et qui consumait le sacrifice. Pour donner, pour donner à être, pour que le corban soit agréé. Donc, Dieu descendait par un feu, comme un lion, et dévorait le sacrifice. Alors, toi, tu représentes, kaviachol, si on peut, l'image ici de Dieu. Donc, quand tu le manges, et tu manges n'importe quoi, tu le manges comme ça sans faire attention, alors tu peux être, ou bien, comme le chien, un feu qui descendait sous la forme d'un chien et donc ça montrait que le sacrifice n'était pas agréé et la lumière ne montait pas, ou le feu qui descendait en forme de lion et là, pour montrer que le sacrifice est agréé et accepté par Dieu. Il y avait un feu rouge, il y avait un feu comme on connaît, un feu rouge, un feu rouge, et il y avait un feu vert, et là, un feu noir qui descendait du ciel. Et qui consommait le sacrifice. Donc nous, on est à cette image là parce qu'il n'y a plus le bête amique d'âge. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une bonne cavana à ce moment-là, afin que le corban ne soit pas pigoule, ne soit pas appelé un corban sans cavana, parce qu'on sait très bien qu'un corban sans cavana, qui n'avait pas la cavana ou pas la bonne cavana, il n'était pas saoul. donc on doit absolument pendant le manger dire, avec ça, je vais obtenir le moyen de servir Dieu et indirectement me rassasier pour être, pour avoir, comme tu dis, ne pas rester sans là, sans, pour dire, voilà, j'ai plus faim. Mais le but essentiel, quand on mange, c'est de dire, je sers Dieu avec ça. Et bien sûr, ça me rassasie en même temps. Parce que c'est comme ça, Dieu l'a voulu comme ça. Tu comprends ? C'est très important, ça, cette cavana-là. Et c'est ça qui te fait l'expiation, c'est ça qui te fait remonter les lumières et donner les choses à leur place. C'est pour ça qu'il nous dit, ici, il faut une grande cavana qu'on mange et ne m'allège pas ça à tes yeux, ne fais pas quelque chose de léger de ton repas, comme un homme qui mange une bête. Il ne faut pas être ressemblant à un homme qui mange une bête, c'est-à-dire, il ne faut pas ressembler à une bête, qui mange comme ça, qui broute et qui mange et... ce n'est pas ça du tout. Donc, il faut faire attention à ne pas se tromper parce que, quelque part, par ce manger-là, on va à la fois élever la matière, mais on va élever notre âme parce qu'elle va puiser des forces, le corps, il peut être disponible maintenant à travailler quand tu ne manges pas, comme tu as dit. Tu ne peux pas faire des mises-vots, tu vas être KO. Un jour, deux jours, tu ne peux pas tenir. Donc, tu vas diminuer tes mises-vots. C'est pour ça que manger, quelque part, c'est vrai, ça nous nourrit, ça nous rassasit, mais ça nous donne la force à pouvoir réparer ou arranger notre nefeshroir nechama, notre degré de nechamot, parce que grâce à ça, je peux continuer à faire les mises-vots. Et on a expliqué dans un des cours que nefeshroir nechama, les trois degrés que nous avons d'âme, peuvent se perfaire par nos actes et nos actions et nos pensées et notre travail et notre Torah. D'accord ? C'est comme ça qu'on grandit notre âme et qu'on complète notre âme. Donc, si quelque part, je ne mange pas, d'accord ? Alors, j'affaiblis mes mises-vots, donc j'affaiblis mon âme. C'est pour ça qu'il faut aussi manger, pour donner de la force à mon âme. On affaiblit beaucoup de choses. Je diminue le service. Si je diminue le service, alors je n'arrive pas à compléter mon âme. C'est pour ça que c'est très important que le manger soit fait avec cette kavanah-là, de donner de la force à mon nefesh, à mon roi, à mon nechama, même si ça passe par le corps qui est le support. Mais sans ce support-là, le nefesh, roi, nechama, ils ne peuvent pas résider. Tu comprends ? Et comme ça, je donne à mon âme la force de continuer et de grandir. Et ça, c'est le hémet. C'est comme ça, le hémet. Comme il a fait à Kadoujbou. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadoujbou ? Dans le désert, il a fait quoi ? Il a fait qu'on a été nourri par la manne. On a été nourri par la manne. La manne, elle avait une doucha. Alors, on recevait la doucha directement. On recevait la doucha et ça rentrait dans notre sang. Et le sang a d'un moins nefesh parce que la manne, elle se décomposait. on n'allait pas aux toilettes. Après, on n'avait pas d'excréments parce qu'elle rentrait directement dans notre sang et comme ça, elle faisait vivre notre corps et donc automatiquement notre degré de nefeshwara nechama. Donc, le manger qui va rester quelque part et qui va nous faire grandir, c'est le manger qui va être purifié, on va dire, la partie qui va être absorbée dans le sang. Et cette partie-là, si tu ne fais pas bien, alors ton sang, comme ton être, comme ton nefeshwara nechama, peut être touché. Si tu l'as mangé grossièrement, tu vas être un homme grossier. On va manger, on va ressembler à ce qu'on mange à la fin. C'est pour ça que si tu as des bonnes cabanotes quand tu manges, tu as des bonnes cabanotes, tu as des bonnes intentions, donc ça va être le côté absorbé dans ton sang qui va vivre, qui va te faire vivre et tu auras des bonnes intentions et tu vas être un homme meilleur. parce que tu as bien pensé et tu as voulu que le manger t'aide et te faire grandir ton âme. Donc le côté qui va être absorbé dans ton sang, ça va être le bon côté de l'alimentation parce que les bonnes cabanotes que tu as eues et ça va te rendre sadique le manger. Mais si tu avales ça comme ça, comme un grossier personnage, alors tu vas ressembler à ce que tu manges et ça peut être des fois pas bon. Tu peux être cruel, tu peux rester méchant, tu peux rester avec d'autres à hôtes parce que tu t'es quelque part nourri sans cabana donc tu n'as pas retiré l'intécède donc tu es resté terre à terre. Tu es resté avec le niveau de la terre de la bête, la terre de la chose et donc tu restes aussi bas que le départ. Il n'y a pas eu d'élévation chez toi. Il n'a pas apporté à ton âme une élévation parce que tu ne fais pas. Est-ce qu'il faisait une braha avant de manger la main ? Il devait faire une braha ce qu'on appelle Amotis l'errem minashamaim qui a fait sortir le pain du ciel. C'est ça la braha qu'il faisait ? Ok. Oui, j'en reviens toujours à dire qu'on mange, on fait, on va manger parce qu'on a faim. Oui, on ne va pas manger toute la journée. On ne va pas manger comme un stade pour dire que je fais la matière. Ok, tu as raison parce qu'on ne va pas passer notre temps à manger pour élever la matière. Il y a d'autres moyens d'élever la matière. Il y a nos misvots, il y a tout ce qu'on est en train de faire tout le temps. ça sera pour manger parce qu'on a faim. On a faim, mais ce n'est pas le but. Si. Non, le but, non, il y a un point que tu, c'est un but, ce n'est pas un but de manger parce que j'ai faim, je mange. Mais pourquoi je mens si je te pose la question ? Pourquoi tu manges ? Parce que j'ai faim. Non, c'est pas moi. c'est un moyen. La faim, c'est un moyen. La faim, c'est un moyen. D'accord, mais pourquoi tu manges ? C'est ça que je veux tenir. C'est ça que je veux tenir. D'accord, bien sûr que tu as faim parce que tu as mangé. Il faut voir que la faim, tu as mangé, que tu as faim, et à ce moment-là que tu as faim, ça va te donner la force à servir Dieu. C'est ça qu'il faut arriver à dire. C'est pas manger pour dire j'ai faim, je veux manger, je t'arrête là. C'est pas le bon but, ça, si tu dis j'ai faim, je mange parce que j'ai faim. Je sais que tu as faim, bien sûr que tu manges parce que tu as faim, mais ça ne s'arrête pas là. Si tu t'arrêtes là, tu limites ton but à parce que tu as faim. Ça ne s'arrête pas là le but. J'ai faim, comme ça je vais prendre des forces pour mieux travailler, tu le dis, pour être en forme, pour me lever tôt le matin, je vais bien manger. Pourquoi je dois dormir ? Pas d'une idée. Bien sûr qu'il faut dormir, si je suis fatigué, bien sûr je vais devoir dormir, je ne peux pas rester réveillé, je ne vais pas tenir. Mais ce n'est pas parce que tu es fatigué, tu dors parce que tu es fatigué. C'est vrai que tu es fatigué, c'est pour ça que tu dors, je comprends. Mais le but c'est pourquoi ? Comme ça demain je serai en forme, il faut donner une projection à ce que tu fais. C'est la projection qu'il faut à l'extension qu'il faut voir. Tu comprends ? Véazaza. Compris ? Alors Bézrat HaShem, qu'on mange convenablement, qu'on mange avec les cabanes qu'il faut, qu'on essaye de... Bézrat HaShem, c'est levé. Bien sûr on mange quand on a faim, bien sûr on n'a pas mangé toute la journée, bien sûr. Mais savoir que quand on mange quand on a faim, c'est pour un but, pour essayer de prendre de ce corps-là pour lui qui arrive à nous faire avancer vers les Torah et vers les Miss Bots, et non pour faire n'importe quoi. Voilà on s'arrête là pour aujourd'hui, à bientôt.